Hello everyone, welcome to Dr. Wabela Wandi Show. Qui suis-je? Je suis professeur d'anglais depuis longtemps depuis le Congo, depuis le Gilles, et en France, ça fait des années que j'enseigne dans les collèges, à l'école primaire, dans les lycées et même à l'université, avec une seule obsession à faire parler anglais à tous ceux à qui j'ai la charge de conseiller l'anglais. Ok, quel message je vais transmettre à travers cette chaîne YouTube? Premier message, c'est de mettre les gens en confiance, qu'ils sachent qu'il y a des solutions dont ils peuvent être à l'aise parce qu'on va résoudre ce problème. Deuxième message, je dois accompagner tous ceux qui vont s'approcher et viendront me consulter, les accompagner dans le processus d'apprentissage. Et enfin, je me donne pour ambition, c'est un engagement de ma part, d'obtenir des résultats. Alors, pourquoi cette activité? Cette question mérite bien évidemment d'être posée. Je pars d'un constat que la culture de la communication corale est quasiment inexistante. On se contente le plus souvent de la moyenne. Il suffit d'avoir une bonne moyenne, on est content. Alors qu'il faudrait avant tout se rappeler et se mettre à l'esprit que l'anglais est avant tout une langue et pas simplement une simple matière. Et l'anglais est perçu aujourd'hui comme une simple matière alors que c'est avant tout une langue par excellence. Pourquoi cette activité? Je pars du constat qu'il manque la culture de la communication orale. Bien souvent, on se contente d'avoir une bonne moyenne et c'est tout. On oublie ce faisant que l'anglais, en l'occurrence, est avant tout un moyen de communication par excellence avant d'être une matière. Finalement, mon but, c'est de briser les idées reçues parmi lesquelles il n'y a pas de manque. On nous dit que pour parler l'anglais, il faut d'abord maîtriser le français. Deuxième idée reçue, c'est que les français ont un problème culturel avec l'anglais. Troisième idée reçue, c'est qu'il suffit d'aller en Angleterre par exemple ou dans les pays anglophones pour pouvoir parler couramment l'anglais. Voilà, ce sont les idées reçues. Et en réalité, quand on regarde, il ne suffit pas d'être dans un pays anglophone. Ça dépend de combien de temps on y va, qu'est-ce qu'on y fait. Et s'agissant du français, mon expérience montre que même si on n'a pas une bonne maîtrise du français, on arrive à s'exprimer. Quant à la culture, moi je ne vois pas de problèmes de télescopage culturel. Finalement, qu'est-ce que ma chaîne va vous apporter? C'est la mise en confiance pour être sûr de soi. La confiance est un élément, un facteur déterminant quand on apprend le projet, en l'occurrence nordée. Deuxième élément, savoir mieux s'exprimer. Avec ma chaîne, vous allez apprendre à mieux s'exprimer. Troisième élément, avec ma chaîne, vous allez pouvoir voyager plus facilement et être à l'aise pendant les séchers. Que ce soit linguistique ou autre. Autre aspect, grâce à ma chaîne, il y aura des ouvertures sur le marché du travail. Parce que certains dans leurs professions ont besoin de s'exprimer en anglais. Et grâce à ma chaîne, vous pourrez avoir un plus. Il y aura bien évidemment des témoignages, des témoignages de ceux qui ont bénéficié de mon expertise. Ce qui va vous donner encore plus de confiance pour voir dans quel aspect ils ont évolué. Voilà, pour ceux qui veulent s'abonner, ils peuvent le faire en cliquant là. J'ai mis en place un centre des langues anglaises à Lille, au 36 rue Jeanne d'Arc. Vous pouvez y aller et sur le même objectif, faire parler l'anglais. C'est notre obsession, c'est satisfait ou remboursé. Et enfin, vous pouvez consulter la page Facebook, Dr. Albert Moua Belawani. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo !